Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire quelques problèmes que j'ai trouvé sur le site de la Khan Academy pour s'entraîner à utiliser la distributivité. La distributivité, je vous rappelle, elle nous dit que si on veut multiplier par exemple A fois B plus C, il va falloir multiplier A avec B, ça nous donne A fois B, plus A fois C, il faut multiplier le A avec le C, c'est la chose à ne pas oublier, il ne faut pas faire A fois B plus C. Et on n'a qu'à s'en convaincre, en fait c'est assez évident, mais on va regarder ça sur un exemple. Si par exemple on a 5 fois 7 plus 3, on sait qu'on a le droit de calculer d'abord ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, auquel cas ça nous donnerait que c'est 5 fois 10 et 5 fois 10, c'est égal à 50. Donc ça, il n'y a pas de souci, on sait que 50, c'est le bon résultat. Maintenant on va voir, si on distribue, on peut dire que 5 fois entre parenthèses 7 plus 3, c'est égal à 7 fois 5, c'est à dire 35. Plus 5 fois 3, c'est à dire 15. Et 35 plus 15, c'est bien égal à 50, on retrouve le résultat. Si on avait juste fait 5 fois 7, 35, plus 3, 38, on se serait trompé. Donc encore une fois, quand on distribue, on n'oublie pas de multiplier le premier nombre avec tous les termes de la parenthèse. Donc regardons un peu ces petits exemples. On nous demande d'abord le numéro A de faire 1 demi fois x moins y moins 4. On va distribuer le 1 demi avec x et y. C'est égal à 1 demi fois x moins, on garde le moins, 1 demi fois moins y, c'est 1 demi de y moins 4. On peut aussi l'écrire comme ça si on veut. On peut dire que 1 demi de x, c'est x sur 2, moins y sur 2, moins 4. Tout simplement, le suivant, vous allez voir, il est encore plus facile. On nous demande juste de calculer 6 plus x moins 5 plus 7. En fait, ce qui peut vous troubler ici, c'est qu'on ne voit même pas ce qu'il y a à distribuer. Mais on a quand même envie de faire disparaître cette parenthèse. Alors, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y a un devant. On a 6 plus 1 fois x moins 5. Et ça devient, 1 fois x moins 5, ça devient 1 fois x, c'est-à-dire x. Et 1 fois moins 5, c'est moins 5. Donc ça nous donne 6 plus x moins 5 plus 7. Là, bien sûr, on simplifie. Donc on regroupe les termes qui sont des constantes, c'est-à-dire les nombres. 6 moins 5, ça fait 1. Plus 7, ça fait 8. Donc le résultat ici, c'est 8 plus x. On va regarder le troisième exemple maintenant. Ce troisième, il nous demande de calculer 4 fois m plus 7, moins 6 fois 4 moins m. C'est parti, on distribue le 4 avec le m et le 7. Parfois, pour se rappeler, on peut faire des petites flèches comme ça, c'est pas interdit. 4 fois m, ça fait 4 m. Plus 4 fois 7, ça fait 28. Moins, et là on a deux options. On pourrait multiplier moins 6, on pourrait distribuer le moins 6. Moi, je préfère y aller par étapes. Donc je mets un moins, j'ouvre une parenthèse et maintenant je calcule mon 6 fois 4 moins m. Je distribue mon 6 avec 4 et moins m. 6 fois 4, ça fait 24. 6 fois moins m, ça fait moins 6 m, c'est-à-dire 6 fois moins m. Maintenant, ce qu'on va devoir distribuer, c'est le moins devant cette parenthèse. Encore une fois, comme tout à l'heure, je vous ai dit, là-haut, on pouvait s'imaginer qu'il y avait un 1 devant la parenthèse. Là, on peut s'imaginer qu'il y a un moins 1. Donc qu'est-ce que ça va donner ? Là, je réécris le début, 4 m plus 28. Puis moins 1 fois 24, ça fait moins 24. Et moins 1 fois moins 6 m, comme on multiplie deux fois le signe moins, ça nous donne un signe plus. Ça nous fait plus 6 m. On a distribué le moins avec le 24, ça nous a donné moins 24. On a distribué le moins avec le moins 6 m, ça nous a donné plus 6 m, parce que moins multiplié par moins, ça fait plus. Maintenant, encore une fois, on regroupe les termes. 4 m plus 6 m, ça nous fait 10 m. Quant au terme constant, 28 moins 24, ça nous fait 4. Finalement, le résultat de ce petit c, il est égal à 10 m plus 4. On continue sur d'autres exemples. Le premier exemple, il nous demande de simplifier 8x plus 12 sur 4. À ce stade-là, vous pourriez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec de la distributivité ? Pour l'instant, à chaque fois qu'on a fait de la distributivité, c'était pour multiplier. Eh bien ici, c'est pareil. On nous demande de diviser tout ça, le 8x plus 12, par 4. Et ça revient à diviser chacun des termes par 4, exactement de la même manière que lorsqu'on distribuait dans une multiplication, on multipliait chacun des termes par 4. D'ailleurs, ça, on pourrait l'écrire, c'est la même chose que... On pourrait l'écrire comme 1 quart fois 8x plus 12. Diviser 8x plus 12 par 4, c'est la même chose que de le multiplier par 1 quart. Et de la même manière qu'on distribuerait le 1 quart dans la multiplication avec 8x et avec 12, ici, on va distribuer le 4 dans la division avec le 8x et avec le 12. Vous allez voir, c'est très simple, ce que je veux dire tout simplement. C'est que 8x plus 12 sur 4, c'est égal à 8x sur 4 plus 12 sur 4. On a distribué le 4 qui était au dénominateur avec le 8x et avec le 12. Ça, bien sûr, on le simplifie. 8x sur 4, ça nous donne 2x et 12 divisé par 4, ça nous donne 3. Le résultat, c'est 2x plus 3. Si on avait voulu distribuer le 1 quart ici, on aurait dit que 1 quart fois 8x, c'est égal à 2x et qu'un quart fois 12, c'est égal à 3. Bien sûr, on trouve le même résultat dans les deux cas. On passe à l'exemple suivant. Il nous demande de simplifier 11x plus 12 sur 2. Et bien, tout simplement, c'est égal à 11x sur 2. Si vous préfériez, on pourrait écrire 11 sur 2 fois x. C'est la même chose. Plus 12 sur 2, on simplifie cette fraction. On dit que c'est égal à 11 demi de x plus 6. Maintenant, passons au dernier exemple. Vous allez voir qu'il est assez intéressant. Il s'agit de simplifier moins 6z moins 2 sur 3. Et pour comprendre ce qui se passe ici, on peut se dire que avoir ce signe moins puis divisé par 3, ça revient à faire la même chose que multiplier par moins 1 tiers. Moins 6z moins 2 sur 3, c'est la même chose que moins 1 tiers fois 6z moins 2. D'ailleurs, ici, vous pourriez vous imaginer qu'il y a un 1, qu'on fait moins 1 fois 6z moins 2 sur 3. Et multiplier par moins 1 et diviser par 3, ça revient au même que de multiplier par moins 1 tiers. Maintenant, on peut tout simplement distribuer. Moins 1 tiers fois 6z, ça nous fait moins 6z sur 3. Moins 1 tiers fois moins 2, vous vous rappelez, quand il y a 2 moins dans une multiplication, ça nous donne un plus. Ça nous fait plus 2 tiers. On simplifie. Moins 6z sur 3, c'est moins 2z. Moins 2z. Plus 2 tiers. Voilà, ça finit ces petits exercices d'entraînement sur la distributivité. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada